Merci, Frère Neville. Il y avait une petite fille là-derrière, une petite fille vraiment mignonne, elle doit être assise quelque part. Si ces gens ne sont pas repartis chez eux, je la vois là-bas. Elle est vraiment mignonne. Elle est gravement malade. Nous écoutions, quand nous avons entendu le message en langue et l'interprétation qui a été donnée, nous écoutions, et il nous a semblé comprendre qu'il était question d'une petite fille, et nous attendions de voir si le Seigneur allait donner un message quant à ce qu'il faudrait dire à ce sujet. Mais je pense que la petite fille va bien maintenant, elle va se rétablir. Et il y avait aussi une dame qui avait perdu la vue, et nous avons prié pour elle, et puis un homme dans une ambulance là, un prédicateur. Je pense que cet homme ne pesait pas plus de 35 ou 40 livres. Il était vraiment très... Donc je suis venu prier pour eux. La raison pour laquelle j'hésitais pas mal, c'est qu'un plombage est tombé dans ma dent. Alors ce matin, ça siffle avec ce trou là dans ma dent, là sur le devant, et on me dit que je dois maintenant la faire meuler pour poser une couronne dessus. Donc c'est la vieillesse qui s'installe, voilà tout. J'avais un plombage dans celle-là, un peu à peu près la moitié de la dent, et quand je me mets à parler, on le sent, on le vend, on passe à travers, vous savez ce que je veux dire, ça filtre à travers les lèvres, et ça vous fait un peu zégaillé. Nous sommes vraiment des gens privilégiés d'être vivants ce matin, et de pouvoir venir à l'église. Et en cette veille de Noël, en attendant la célébration qu'ils ont, et j'espère qu'il y a trop d'enfants ici ce matin, ce qui fait que je vais devoir me taire. Vous voyez, nous les adultes, nous disons parfois des choses que les enfants ne devraient même pas entendre, vous savez. Mais je pense que l'Assemblée a un petit cadeau ici pour les enfants tout à l'heure. Je regardais ça là-derrière, oh vraiment, il faut que vous restiez, après l'école du dimanche, patientez un peu, vous voyez, parce que je crois qu'ils ont des cadeaux là-derrière pour les petits à distribuer ce matin. Vous les petits, souvenez-vous, bien que nous fassions cela, je tiens à préciser que ce n'est pas le Père Noël, parce que ça, c'est une histoire dont vous apprendrez un jour qu'elle n'est pas vraie. Mais c'est de Jésus-Christ, la vérité de toutes les vérités, le Fils de Dieu. Nous vous donnons ce petit cadeau ce matin pour vous faire savoir qu'un jour, Dieu a donné le plus grand cadeau qui puisse être donné à la race humaine, son Fils. Et nous l'exprimons d'une façon bien limitée, ce que nous pourrions donner, ce n'est rien en comparaison de cela. Mais entre nous, d'un mortel à l'autre, c'est ce que nous faisons. Maintenant, j'allais attendre dimanche prochain, et c'est probablement ce que je ferai, pour dire quelque chose que je voulais dire. Quelque chose nous a été révélé à la maison par une vision, et je dois l'exécuter. Et c'est un peu, c'est quelque chose qui peut sembler un peu dur, mais nous ne voulons jamais penser que ce que Dieu dit est dur, ces fardeaux sont légers. Et puisque dimanche prochain, Dieu voulant, nous aurons une réunion ici, ce sera juste avant celle de la veille du Nouvel An, si le Seigneur nous fait la faveur de pouvoir tenir cette réunion. Et nous voulons faire une réunion le matin, prier pour les malades, et peut-être faire un service de baptême. Alors, j'ai pensé annoncer cela à nos amis, pour qu'ils puissent venir. Donc, nous aurons le dimanche matin et le dimanche soir, et ensuite, les gens qui voudront rester pour le Nouvel An, alors nous allons avoir le service de longue veille. Il y aura plusieurs prédicateurs qui parleront ici à la veille du Nouvel An, jusqu'à minuit. Et nous invitons ces prédicateurs à venir parler, si le Seigneur le veut. Je voudrais être de ceux qui diront quelque chose à la veille du Nouvel An. Et puis, dimanche prochain, je me suis dit que j'allais exposer une série de choses qui se passent, qui se sont passées. Montrer comment Dieu traite avec son peuple, et porter tout cela vers un point culminant, ici à l'Église. Vous êtes nombreux à vous demander ce qu'il en est de ce problème d'impôt sur le revenu que nous avons subi. C'est réglé. Et je veux aussi vous dire comment c'est arrivé. Et je pense que ce serait qu'il faudrait le répéter dimanche prochain, alors j'attendrai dimanche prochain, et je vais plutôt essayer de vous parler un peu de la parole ce matin. Et dimanche prochain, je vais essayer, Dieu voulant, de vous dire comment tout ceci est arrivé, et de vous exposer chacune des choses que le Seigneur a dites, et de voir comment c'était en plein dans le mille, ça s'est accompli en plein dans le mille. Il ne dit jamais rien de faux. Mais maintenant, une chose que j'aimerais dire ce matin, et que je ne dirai probablement pas dimanche prochain, c'est au sujet de quelque chose qui est arrivé hier. J'ai hésité un peu à venir ce matin, parce que je suis plutôt bouleversé. Ce qui fait que je viens un peu comme un reculon, mais puisque j'y suis, eh bien, je ferai de mon mieux. Avant-hier soir, j'ai eu de la visite. Frère et sœur Sassman, que nous connaissons ici, l'un des administrateurs de l'église, et sa femme, sont venus rendre visite à ma femme et à moi-même. Et nous parlions des réunions que nous aurons à Phénix et autour, si c'est la volonté du Seigneur. Et nous sommes restés debout jusqu'à 22h30, il me semble, et je suis allé me coucher vers 23h. Et à un moment de la nuit, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, je voyais quelqu'un qui était censé être mon père, un grand homme imposant qui représentait au figuré mon père. Je voyais une femme qui ne ressemblait pas à ma mère, et pourtant, elle était censée être ma mère. Et cet homme, qui était censé être comme le père, le mari de cette femme, l'a maltraitée cruellement, à tel point qu'il avait un gros morceau de bois, et il la tenait comme ça, et il la frappait avec ce morceau de bois, et elle tombait, elle s'affaissait. Et puis, au bout d'un moment, elle se relevait, et il s'approchait, se préparait à la frapper de nouveau, et il la frappait de nouveau. Et moi, j'observais à distance. Finalement, j'en ai eu assez. J'étais beaucoup plus petit que cet homme, qui était censé représenter mon père. Alors, je me suis approché de lui, et j'ai mis mon doigt devant sa figure, et je lui ai dit, ne la frappe plus. Et à ce moment-là, quelque chose s'est passé. Mes bras se sont mis à gonfler, et je me suis retrouvé avec de gros muscles. Je n'avais jamais vu des muscles pareils. J'ai attrapé cet homme par le col, et je lui ai dit, ne la frappe plus. Si tu recommences, tu auras affaire à moi, si tu la frappes encore. Et l'homme a eu peur de moi, et il l'a laissé tranquille. Je me suis réveillé. Eh bien, pendant que j'étais allongé là, quelques instants plus tard, bien sûr, l'interprétation est venue. Bien sûr, la femme représentait l'Église, qui est la mère, en quelque sorte. Le père, c'est la dénomination qui la domine, qui domine sur l'Église, comme le mari sur la femme. Et ce sont ces dénominations qui frappent l'Église, qui ne la laissent même pas se remettre sur ses pieds, comme ça. Et dès qu'elle essaie de se relever ou de faire quelque chose, les gens qui sont là, la dénomination la renvoie au sol. Et il s'agit simplement d'actionner ces muscles de la foi, de continuer à pointer mon doigt là en disant, c'est à moi que vous avez affaire. Vous voyez, c'est qu'il y a des gens là qui appartiennent à Dieu. Et ça, c'était bien. Nous étions debout depuis environ deux ou trois heures, je crois. Ma fille, l'une de mes filles, Rebecca, qui est là, elle travaille à l'hôpital méthodiste de Louisville. Oh, un genre de petite formation pour infirmières amateurs, ce qu'ils appellent des candy stripers, quelque chose comme ça. Et ce matin-là, il avait appelé pour qu'elles se rendent là-bas, et c'est pour ça que j'étais debout. Il était tôt, et elle et une de ses camarades de classe, elles travaillent ensemble, et j'allais les emmener à Louisville. Il fallait qu'elles y soient pour dix heures. Et ma femme se demandait pourquoi elle ne pouvait pas entrer dans la chambre. J'avais verrouillé la porte. Il m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie, mais je n'avais encore jamais eu quelque chose comme ça. Je suis entré en trance. Je ne connais pas l'interprétation. Je n'ai jamais rien eu de pareil de ma vie. Mais devant moi, je semblais me rendre compte que c'était une vision, et j'étais dans la vision. Mais je parlais à mon fils, Joseph, et il n'était pas dans la chambre à ce moment-là. Mais pourtant, quand c'est venu sur moi, j'étais en train de parler à Joseph. Et j'ai levé les yeux, et il y avait comme une forme de pyramide devant moi, composée de petits oiseaux d'environ un demi-pouce. Ils étaient sur la branche du haut. Il y en avait, disons, trois ou quatre. Et ensuite, sur la branche suivante, il y avait peut-être huit ou dix, et en bas, quinze ou vingt. C'étaient des petits combattants, parce qu'ils avaient les plumes en bataille, et ils avaient l'air d'essayer de me parler. Ils disaient quelque chose. Et j'étais dans l'ouest, apparemment vers Tucson, dans l'Arizona, et les oiseaux regardaient vers l'est. Et moi, j'écoutais attentivement. Ils essayaient de dire... Ils avaient l'air d'essayer de me dire quelque chose. Et ils avaient les plumes toutes ébouriffées et tout. Ils portaient les traces du combat. Et puis tout à coup, un oiseau a pris la place de l'autre en sautant comme ça, et les petits oiseaux se sont envolés rapidement, ils se sont éloignés vers l'est. Et à ce moment-là, ce sont des oiseaux plus grands qui sont arrivés. Ils ressemblaient plutôt à des colombes avec les ailes en pointe. Et ils sont arrivés en groupe, et rapidement, plus rapidement que les petits oiseaux, ils se sont envolés vers l'est. Et moi, toujours, avec les deux consciences réunies, je savais que j'étais là, et je savais que j'étais ailleurs. Et je pensais, bon, ça c'est une vision, et il me faut apprendre ce que ça signifie. Et à peine le deuxième groupe d'oiseaux passait, j'ai regardé vers l'ouest. Et voilà, comme une forme de pyramide, deux de chaque côté et un au sommet, cinq anges sont arrivés des plus puissants que j'ai jamais vus de ma vie. avec une vitesse foudroyante, je n'avais jamais rien vu de semblable. Avec la tête en arrière et les ailes pointées, ils se déplaçaient très vite. Et la puissance du Dieu Tout-Puissant m'a saisi, au point que ça m'a soulevé du sol, depuis le sol, soulevé en l'air. J'entendais encore, je les ai parlé. Et un bruit comme le mur du son et un grondement assourdissant a retentit loin au sud. Et quand j'étais soulevé, et il y avait la vitesse tellement foudroyante des anges, et je les revois très bien en ce moment, alors qu'ils venaient dans cette forme comme ça et qu'ils ont fondu sur moi. Maintenant, je ne rêvais pas, non. J'étais là aussi bien éveillé que je le suis maintenant, mais ils sont arrivés et ils allaient à une vitesse si foudroyante qu'au moment où ils sont montés, j'ai entendu comme une explosion ou comme un souffle, une déflagration, un mur du son. Et à ce moment-là, je pensais, « Bon, ça doit vouloir dire que je vais bientôt être tué, vous voyez, dans une sorte de déflagration. » Et pendant que je pensais à ces choses, je me suis dit, « Non, ce n'est pas ça. » Parce que si ça avait été une déflagration, elle aurait emporté Joseph aussi, mais il parle encore et il pense que je suis là, je l'entends. Ce n'était pas ça. Tout ça, c'était encore dans la vision. Vous voyez, c'était dans la vision. Et puis tout à coup, je me suis rendu compte ils étaient autour de moi, je ne les voyais pas, mais j'avais été emmené dans cette constellation à pyramides qu'ils formaient, à l'intérieur de cette constellation d'anges qui étaient cinq. Et je me suis dit, « Mais l'ange de la mort serait tout seul. » S'il y en a cinq, c'est la grâce. Je pensais à ça. Je me suis dit, « Oh, c'est mon message qu'il vient apporter. C'est mon deuxième point inculminant. Il vient de m'apporter le message du Seigneur. Et je me suis écrié de toutes mes forces aussi fort que je pouvais. Oh, Jésus ! Que veux-tu que je fasse ? » Et à ce moment-là, alors ça m'a quitté. Depuis, je ne me sens pas tout à fait normal. Vous voyez, toute la journée d'hier, j'ai dû rester à la maison. J'étais presque hors de moi. Je n'arrive pas à avoir les idées claires. Et la gloire et la puissance du Seigneur, j'étais engourdi quand ça m'a quitté. J'essayais de me frotter les mains et je me disais, je n'arrive pas à reprendre mon souffle. Je faisais le sang-pas dans la pièce. Je me disais, « Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » Et puis je me suis arrêté et j'ai dit, « Seigneur Dieu, ton serviteur, je ne comprends vraiment pas pourquoi, de quoi s'agissait-il. Fais-le-moi savoir, Seigneur. » Je ne peux pas vous l'exprimer quand je dis « la puissance du Seigneur ». Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Ce n'est pas ce que vous ressentez ici, les bénédictions. Ça, ce sont les bénédictions du Seigneur. Ceci, c'est quelque chose de sacré. Oh là là ! C'est au-delà de tout ce qu'un mortel pourrait imaginer. Voyez, et ça me tracassait vraiment beaucoup. Ce n'est pas une bénédiction, c'est un trouble. On est troublé, oui. Si seulement vous pouviez, si seulement je pouvais trouver un moyen d'exprimer aux gens ce que c'était ou la sensation que c'était. Ce n'est pas comme quand on est assis ici et qu'on a envie de se réjouir. C'est quelque chose qui fait que tout vonnaire. c'est plus fort que la peur. C'est plus fort que l'effroi. C'est un sain respect. Il n'y a pas moyen d'expliquer ça. Mais tout mon dos d'un bout à l'autre de ma colonne vertébrale jusqu'au bout de mes doigts, mes pieds et mes orteils, tout mon être était engourdi, vous voyez, comme si on était quelque part hors du monde. Et cela me quittait progressivement et j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, fais-moi savoir au Dieu. Je pense que le plus proche où ce soit venu aussi fort, c'était quand j'étais à Zurich en Suisse cette fois-là où il m'a montré cet aigle allemand qui observait le cavalier anglais qui descendait en traversant l'Afrique. Et il a dit, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire. » Et j'ai crié au Seigneur en lui demandant de m'aider. Je voulais qu'il me donne l'interprétation parce que je me demandais si ça voulait dire que j'allais partir, que j'allais être tué. Et si c'était le cas, je n'aurais rien dit à ma famille. Si c'est le moment pour moi de rentrer à la maison, eh bien, je rentrerai à la maison, c'est tout. Mais si c'était ça, alors je ne voulais pas en parler à ma famille, je ne voulais pas qu'ils le sachent, que ça se fasse et puis c'est tout. Là, je disais, « Seigneur, aide-moi. » Je ne veux pas le dire à ma famille. Si cela, si c'est mon appel pour rentrer à la maison, eh bien, je partirai, voyez. Vous savez, « Pourquoi n'avez-vous pas pensé à ce que vous aviez dit dans la vision, à ce qu'il était dit dans la vision ? » Mais dans ces moments, on ne peut pas penser à des choses comme ça. Moi, du moins, je n'y arrive pas. Et je me suis dit, j'étais vraiment troublé. On ne sait pas comment y penser. Et j'ai dit, « Père Céleste, si ça veut dire que je vais être repris dans une explosion, eh bien, fais-le-moi savoir maintenant pour que je n'en dise rien. que ta gloire et ta puissance reviennent sur moi et me soulèvent de nouveau ou que ta gloire revienne sur moi. Et là, je saurai que c'est ce que ça veut dire. Alors, je le garderai pour moi. Et rien ne s'est passé. Alors, j'ai dit, « Alors, Seigneur, si ça veut dire que tu vas envoyer tes messagers pour ma commission, alors que ta puissance revienne. » et elle a failli m'emporter hors de la chambre. Et je suis revenu à moi avec ma Bible en main en demandant à Dieu de m'aider. Et à ce moment-là, alors il m'a montré quelque chose dans l'Écriture qui se rapportait exactement à ça. et je pensais, « Est-ce que ce serait vraiment cela ? » Comment est-ce que j'y arriverais ? Oh, je ne peux pas expliquer ces choses. Les amis, c'est au-delà de tout ce que je connais. Ma femme est une femme très particulière. C'est l'une des meilleures du monde. Et pendant un moment, je n'ai rien dit au sujet de ce qui s'était passé. J'ai continué comme si de rien n'était. Elle savait qu'il s'était passé quelque chose. Alors, quand je lui ai dit, elle m'a dit, « Tu sais, Bill, je te vois et je t'entends parler d'un grand nombre de ces choses. » Elle a dit, « Tu sais que je te crois de tout mon cœur. » Elle a dit, « Mais là, il y avait vraiment quelque chose. Cela me secoue réellement, il me semble, cette déflagration et la vitesse à laquelle ces anges sont arrivés, cinq en même temps, qui formaient une constellation comme, un peu comme cette pyramide que j'ai dessinée ici, vous voyez. Il ressemblait d'abord vu de loin qu'ils avaient un peu la couleur des colombes et ils arrivaient de ce côté-là et ils étaient, il me semble, un, deux, trois, quatre et puis un au sommet, ce qui en faisait cinq et ils sont arrivés à une telle vitesse, il n'y a rien, aucun avion réaction, rien qui peut se comparer à ça. Et je les revois. Ils avaient la tête un peu tournée de côté, les ailes pointées vers l'arrière, armées de pieds en cap, et ils sont arrivés comme ça. Ils sont descendus tout droit et ils m'ont emmené dans cette constellation à pyramide qu'ils formaient. Je me suis vu soulevé, élevé du sol. Je me suis dit, j'ai entendu là-haut, au loin, ce grondement, comme un avion qui franchit le mur du son. Vous avez déjà entendu ça, comme un grondement lointain. Je me suis dit, ceci veut peut-être dire là, quand cette vision se terminera, que je vais être tué dans une explosion ou quelque chose. Je pensais, me voici, je suis soulevé, ils sont ici quelque part. Je suis dans cette pyramide d'anges, mais je ne sais pas, peut-être que le Seigneur vient m'emmener à la maison. Alors j'ai entendu Joseph là qui disait, papa ? Je me suis dit, non, si c'était ça, ça l'aurait emmené lui aussi. Alors quelque chose a dit, souvenez-vous, j'attends, je m'attends à un message que j'ai toujours attendu à quelque chose. Et la vision l'autre jour, vous savez, celle que j'ai eue il n'y a pas longtemps, au sujet de ce qui allait arriver, alors que je prêchais là, dans le soleil, dans un certain endroit, et là il m'a dit, rappelle-toi bien, le deuxième point culminant est encore d'avenir. Et je pensais, il va y avoir un message. Vous vous souvenez du message que j'ai prêché, l'ouverture de cette pierre de fête là, c'est cette voix et c'est cette sceau qui ne sont même pas écrits dans la parole de Dieu, vous vous souvenez ? Et cela m'a emmené dans la pyramide. Et Junior Jackson, si tu es ici, ce songe que tu m'as donné il n'y a pas longtemps, je ne vais pas le raconter ce matin, c'était si parfaitement. Excuse-moi de ne pas t'avoir donné l'interprétation, c'est ce que j'ai vu quelque chose qui se mettait en action. JT, même chose, tu vois, et je le savais. Sir Collins, exactement la même chose, vous voyez, il y en a eu six qui indiquaient exactement la même chose. Et puis la vision que je vous ai racontée il y a des années, elle s'est accomplie l'autre jour, celle qui allait arriver. C'est exactement, tout est exactement en place. Il y a quelque chose qui se met en route, je ne sais pas ce que c'est, que Dieu me vienne en aide. Voilà ma prière. Prions. Père Céleste, nous ne sommes que des mortels et nous sommes ici ce matin et Seigneur, tu m'as envoyé afin que je conduise ce petit troupeau et cette église et j'arrive à ma fin. Je ne sais pas quelle direction, ni quoi, ni où, ni ce qui viendra, mais je sais une chose, c'est que tu as dit que tu ferais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Je te prie, oh Dieu, de poser sur nous ta main miséricordieuse. Nous savons vraiment que tu es Dieu et nous savons que tu n'es pas quelqu'un qui a vécu dans les temps passés, mais tu vis encore aujourd'hui. Tu as toujours été Dieu, tu seras toujours Dieu. Tu étais Dieu avant le temps et tu seras Dieu quand il n'y aura plus de temps. Tu seras encore Dieu. Et nous sommes entre tes mains, Seigneur. Nous ne sommes que de l'argile et tu es le façonneur, le potier. Façonne nos vies, Seigneur, de la manière qui servira le mieux à ton orée. Accorde-le, Père. Nous sommes simplement entre tes mains. Nous n'avions aucun moyen de venir ici par nous-mêmes et nous ne savons pas non plus comment nous partirons d'ici. Toi, le Seigneur, tu nous as donné la vie. Nous t'avons remis nos vies et pour cela, tu nous as donné en échange la vie éternelle. Notre foi l'insuffle au fond de notre être et nous t'aimons à cause de cela parce que nous savons qu'un jour, nous te verrons et que tu seras dans ta gloire et nous le contemplerons et nous désirons t'entendre ces mots. Tu as fait du bon travail, mon bon et fidèle serviteur. entre dans les joies du Seigneur qui ont été préparées pour toi depuis la fondation du monde. Jusqu'à ce moment, oh Dieu, où nous nous retrouverons tous, conduis-nous. Nous sommes tes serviteurs et nous demandons le pardon pour nos péchés. Ces visions puissantes, Seigneur, dépassent l'entendement de ton serviteur. Je ne sais pas quoi faire. Tout ce que je sais, c'est qu'elles sont venues. Tout ce que je peux dire, c'est ce que j'ai vu, ce qui a été dit. Et parfois, cela me fait peur, Seigneur. Et je me demande quoi faire. Alors je prends la Bible et je la lis comment Esaïe a dû se sentir ce jour-là dans le temple quand il a vu ses anges qui se couvraient les pieds de leurs ailes. Ce n'est pas étonnant qu'il s'était crié, malheur à moi, car mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Et c'est là que le prophète s'était crié après avoir été purifié dans le temple quand l'ange avait pris avec des pincettes une pierre ardente et l'avait posée sur ses lèvres après qu'il avait confessé qu'il était un homme aux lèvres impurs et qui habitait avec un peuple impur et pourtant il était prophète. L'ange a pris les pincettes et il a posé la pierre ardente sur ses lèvres pour le purifier et il a dit maintenant va prophétiser. Seigneur Dieu, Esaïe s'était crié me voici Seigneur, envoie-moi quand il a dit qu'il ira pour nous vers cette génération méchante et adultère. Oh Dieu, que cela se répète. Que cela vienne de nouveau au Seigneur. Envoie le Saint-Esprit avec le feu qui purifie car je confesse que j'ai les lèvres impures et que j'habite sur cette terre ici avec des gens impurs et nous sommes impurs à tes yeux Seigneur. Mais oh, envoie la puissance qui purifie le Saint-Esprit. Purifie-nous au Seigneur. Purifie ton serviteur Seigneur. Puis parle Seigneur. Ton serviteur écoute. Je désire tant entendre cette voix. Je suis à toi. Utilise-moi Seigneur comme tu le voudras alors que je me mets sur ton autel. Que le Saint-Esprit me purifie Seigneur, qu'il moigne et m'envoie Seigneur si tu veux que quelqu'un aille si c'est maintenant l'heure, si c'est maintenant le moment. Je ne sais pas Seigneur tout ce que je sais et ce que j'ai vu ces anges. et tu sais que ces choses sont exactement la vérité. Et je prie, Seigneur, malheur à moi, c'est pourquoi aide-moi. Bénis maintenant ces gens. Nous sommes ici aujourd'hui juste avant la veille du jour où on va célébrer l'anniversaire de la naissance de notre Seigneur. Nous te prions de venir nous aider et ce matin ton serviteur, notre frère Neville, a pensé qu'il pourrait peut-être profiter de ces quelques instants pour se reposer et que je pourrais peut-être prendre la parole. Aussi, je te prie de m'aider maintenant. Il y a des gens ici, Seigneur, et nous tous, nous avons besoin de toi. C'est pourquoi nous te prions maintenant de nous bénir alors que nous lirons ta parole et que nous méditerons pendant un petit moment que ton Esprit descende sur nous, Seigneur. Purifie-nous et enflamme-nous du Saint-Esprit, du message de Dieu qui vient tout frais de l'autel pour secouer un monde moribond avant que s'approche le grand Dieu éternel. Car c'est ton nom de Jésus, son précieux Fils et notre Sauveur que nous le demandons. Amen. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur quelques écritures et quelques notes que j'ai écrites ici. Et je crois que Doc ou Billy ou quelqu'un m'a dit qu'on veut terminer la réunion un peu plus tôt à cause des enfants. On a préparé des cadeaux pour eux. Vous, les petits qui venez juste de sortir de l'école du dimanche, restez ici un moment. ce que nous allons dire ici est peut-être un peu profond pour vous, mais restez tranquille avec maman et papa quelques instants. Je veux leur parler. Maintenant, dans les psaumes, au psaume 89, je voudrais lire un ou deux versets du psaume 89. Je vais essayer de lire les versets 50, 51 et 52 du psaume 89. Est-ce que vous m'entendez bien là au fond de la salle, si vous entendez bien lever la main? Est-ce que tous les micros sont branchés? Est-ce que ça va mieux avec celui-ci, avec celui-ci? Celui-là? Celui-ci? Ces deux-là sur le côté. Très bien. Je ne sais pas si on va enregistrer ceci ou pas. C'est une occasion un peu imprévue ce matin. Mais n'oubliez pas maintenant, dites-le à tous vos amis et je voudrais que vous fassiez tout votre possible pour assister à la réunion dimanche prochain. Le bâtiment sera bientôt terminé ici, je suppose, et alors je reviendrai pour prêcher les sept sceaux si c'est la volonté de Dieu en me référence d'écriture. Dans le livre des psaumes, au chapitre 89 en commençant verset 50, écoutez bien la lecture de la parole maintenant. Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Je porte dans mon sein celui de tous les grands peuples l'opprobre dont tes ennemis couvrent au éternel dont ils couvrent les pas de ton oint. Béni soit l'éternel pour toujours. Amen et Amen. J'aimerais vous parler quelques instants je voudrais d'abord que vous notiez ceci et que vous le relisiez plusieurs fois bien attentivement. Peut-être que ça vaut la peine de le relire tout de suite. Écoutez bien. Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs comment je porte dans mon sein l'opprobre de tous les peuples puissants. L'opprobre dont tes ennemis couvrent au éternel dont ils couvrent avec l'opprobre les pas de ton oint. Béni soit l'éternel pour toujours. Amen et Amen. Étudiez bien ce que David a dit là. Je voudrais prendre comme sujet c'est très étrange pour un sujet de Noël mais dimanche dernier aussi j'ai prêché sur un sujet étrange j'ai oublié maintenant ce que c'était. C'était pardon la dislocation du monde le monde qui se désagrège maintenant j'aimerais prendre comme sujet l'opprobre à cause de la parole laissez-moi bien le répéter l'opprobre l'opprobre à cause de la parole Dieu a un temps et une raison d'accomplir toutes ces paroles en ce temps-là Dieu sait exactement ce qu'il va faire nous ne savons pas nous devons nous devons recevoir cela à mesure qu'il nous le donne mais lui il sait et rien n'ira de travers dans ce qu'il a prévu de faire il faut que ça s'accomplisse entièrement il faut parfois qu'il y ait des choses dures et pénibles rien que pour faire ressortir la véritable la vraie nature de l'objet vous savez la pluie prend naissance dans un ciel agité déchiré zébré d'éclairs qui retentissent de tonnerre et si on n'avait pas de pluie on ne vivrait pas mais vous voyez ce qu'il faut pour produire la pluie le tonnerre les éclairs la foudre la colère et c'est de là que sort la pluie une semence doit mourir pourrir se corrompre sentir mauvais et retourner à la poussière de la terre pour pouvoir produire une nouvelle vie il faut que l'or soit battu retourné et rebattu plusieurs fois encore et encore battu jusqu'à ce que toutes les impuretés en soient ôtées ce n'est pas le fait qu'il brille car la périte de faire ce qu'on appelle l'or des fous brille comme de l'or véritable mais si on les met ensemble en les prenant séparément on ne peut guère les différencier mais en les mettant ensemble on voit la différence on ne peut guère et l'orfèvre doit toujours battre jusqu'à ce qu'il voit son propre reflet dans l'or et Dieu fixe un temps et il a un but dans tout ce qu'il fait rien n'arrive par hasard ou par accident à ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son appel nous sommes nous sommes prédestinés et toute chose concourt parfaitement à cela parce qu'il ne peut pas mentir et il a dit qu'il en est ainsi que chaque chose a son temps sa saison et sa façon d'arriver et Dieu est derrière tout ce qui se passe et parfois on pense que tout va mal il n'en tient qu'à nous ces choses nous arrivent les épreuves et la perplexité ce sont des tests pour voir comment nous réagirons à une action il y a quelques temps dans le Vermont Fred et moi avons traversé jusqu'à côté qui est dans l'état de New York de l'autre côté du lac Champlain et nous étions du côté de l'état de New York et je suis monté dans la montagne là sur le mont Hurricane là où j'avais l'habitude de chasser et là je me souviens la fois où j'étais perdu et comment Dieu m'avait ramené rien que par le Saint-Esprit à travers une tempête je serais mort j'aurais péri et ma femme et Billy aussi là-bas dans un petit campement à des kilomètres j'étais complètement désorienté il y avait juste un petit peu de neige que nous avons dû traverser pour atteindre le campement au début du printemps j'étais en train de parler à Fred et le Saint-Esprit m'a dit mets-toi à l'écart je me suis éloigné dans le bois un peu quelque part et il m'a dit il y a un piège qui t'attend fais attention mais il ne m'a pas dit quoi ni comment je suis revenu j'en ai parlé à frère Fred ce soir-là nous sommes allés à l'assemblée à l'auditorium et le soir suivant c'est arrivé et j'étais là et il m'a dit concernant des moqueurs il a dit c'est entre tes mains ce que tu feras d'eux quoi que tu dises s'accomplira maintenant voilà pour quelqu'un qui manquait de respect qui se comportait de façon impie et il se moquait et raillait la réunion un jeune homme et une jeune femme et il essayait de lui faire des gestes d'amour obscène dans la salle ce qui attirait l'attention de tout le monde pendant que j'essayais de prêcher il lui renversait la tête en arrière et il montait sur ses genoux il lui renversait la tête là en essayant de l'embrasser et il se conduisait comme ça dans la réunion et le Saint-Esprit m'a dit là il est entre tes mains ils sont entre tes mains que veux-tu faire d'eux il y eut un silence sacré tout le monde restait terriblement silencieux et je pensais oh Dieu que dois-je faire alors je me suis rappelé grâce à l'avertissement du Saint-Esprit deux jours avant et j'ai dit je vous pardonne et bien c'est ce qu'il voulait que je dise parce qu'après tout j'ai été coupable peut-être pas de ça mais coupable et se rendre coupable de la plus petite chose c'est se rendre coupable de tout donc j'ai dit je vous pardonne et il y a ici des témoins qui étaient là cette fois-là et à ce moment-là le Saint-Esprit a percé alors vous voyez je crois que toutes ces choses signifiaient quelque chose qu'allez-vous faire avec la puissance comment allez-vous réagir à une action quelque chose se passe un acte alors comment allez-vous réagir à cette action vous comprenez ce que je veux dire qu'allez-vous faire et peut-être que tout ceci a servi à nous amener là où nous sommes maintenant je ne sais pas je ne saurais vraiment pas le dire mais il y a toujours eu une façon et rappelez-vous que l'opprobre de la parole la parole a toujours porté un opprobre tout au long des âges la parole lointe de Dieu a toujours subi un opprobre et c'est pour cela que c'est si dur pour les gens qui ne comprennent pas de savoir accepter cette opprobre vous vous rappelez les disciples qui sont rentrés en se réjouissant parce qu'ils se regardaient comme ayant été jugés dignes de porter l'opprobre de son nom il a dit tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés l'opprobre de la parole vous aurez toujours à subir cette opprobre pour être testé pour voir tout homme qui vient à Christ doit d'abord être formé en vue d'accomplir le but auquel Dieu vous a destiné et souvenez-vous si seulement vous pouvez rester tranquille souvenez-vous s'il vous a appelé à ceci il n'y a rien qui puisse l'empêcher d'arriver il n'y a pas assez de démons dans les tourments pour empêcher la parole de Dieu de se manifester vous êtes nés dans un but et personne ne peut prendre votre place vous aurez peut-être des imitateurs et tout le reste mais ils ne prendront jamais votre place c'est vrai la parole de Dieu triomphera elle ne peut pas faillir c'est là-dessus que devrait s'appuyer chaque chrétien en sachant cela que les épreuves viendront et vous en feront voir de toutes les couleurs mais souvenez-vous Dieu a un but et tout concourra comme il faut maintenant rappelons quelques événements de la parole de Dieu qui ont porté la parole dans leur âge j'ai senti dans l'esprit il n'y a pas longtemps que quelqu'un me critiquait c'était peut-être dans le pays des bandes magnétiques je me réfère toujours si souvent que je prends des personnages bibliques pour illustrer ce que je dis et je fais ça dans un but il est dit dans la Bible que ces choses ont été écrites pour que nous les considérions et c'est la seule façon pour moi qui n'est pas d'instruction la seule façon de le faire c'est de dire vous voyez quand on a pris cette position-là ce qui est arrivé par suite de cela et ce qui est arrivé vous voyez et alors identifiez-vous à cela comme j'ai prêché il n'y a pas longtemps au sujet du petit garçon sur le navire vous savez et du vieux capitaine qui allait mourir il était malade et il a demandé s'il n'y avait pas une Bible à bord ils ont trouvé ce jeune garçon qui avait une Bible et il est venu lire Esaïe 53 verset 5 il a été blessé pour notre péché brisé pour notre iniquité il a dit permettez-moi monsieur le capitaine de vous exprimer comment la mère l'isait voici comment elle l'écrivait il était blessé pour l'iniquité de William Pruitt son iniquité et il a été châtié pour William Pruitt et toutes ces choses qu'il a subies il les a subies pour William Pruitt c'était son nom et le vieux capitaine a dit j'aime ça est-ce que tu pourrais lire ça avec mon nom il a dit je vais essayer il a dit il a été blessé pour les péchés de John Quartz il a été meurtri pour l'iniquité de John Quartz et c'est par ses meurtrissures que John Quartz a été guéri il a dit je le vois et le Seigneur l'a guéri voyez mettez-y votre nom en le lisant il a été blessé pour les péchés les transgressions de William Branham il a été meurtri pour l'iniquité de William Branham c'est pour moi qu'il a fait cela et c'est pour vous qu'il a fait cela mettez-y votre nom en lisant et bien c'est de cette façon que j'aime présenter les écritures à mes fidèles ce qu'il a fait pour quelqu'un d'autre qui lui a obéi ce qu'il a fait pour quelqu'un d'autre qui a été fidèle à la cause et ce qu'il a fait pour quelqu'un d'autre qui a été infidèle à la cause et là vous y mettez votre nom si vous aviez été là quelle position auriez-vous prise et souvenez-vous vous avez aujourd'hui le privilège de prendre le même genre de position quand Noé par rapport à l'opprobre de la parole que Dieu lui avait annoncé Noé il y avait un opprobre Noé vivait dans un âge scientifique où il y avait des réalisations scientifiques ils arrivaient à fabriquer des choses qui dépassaient tout ce qu'on a fabriqué aujourd'hui ils étaient plus brillants plus intelligents leur science était très avancée par rapport à la nôtre et rappelez-vous il a dû subir l'opprobre de la parole qu'il a prêché pendant 120 ans devant des moqueurs leur grande démarche scientifique leur prouvait qu'il n'y avait pas de pluie dans le ciel et pourtant Noé avait entendu la parole du Seigneur et elle était contraire à la conception qu'il s'en était faite donc avant d'avoir la vie sauve il a dû affronter et subir l'opprobre que lui infligeaient ces moqueurs oh certainement qu'ils ont dû avoir pitié de ce drôle de prédicateur ils ne l'ont pas fait enfermer ni rien parce qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de maisons de ce genre à l'époque il n'était pas dangereux il n'aurait fait de mal à personne donc ils l'ont laissé tranquille continue espèce de fanatique là-bas sur le flanc de la colline en train de construire un bateau là où il n'y a pas d'eau oh le pauvre quel drôle de type il disait d'où feras-tu venir l'eau pour faire flotter ton bateau Noé elle va descendre du ciel quelle absurdité nous pouvons atteindre la lune et les étoiles avec le radar ou ce qu'ils avaient là il n'y a pas de pluie là-haut mais il a dit Dieu a dit qu'il en mettrait là-haut comment va-t-il le faire ce sont ses affaires tout ce que je dois faire c'est de vous avertir de partir d'ici c'est à peu près pareil maintenant d'où viendra le feu frère c'est un peu plus clair aujourd'hui qu'à l'époque de Noé nous voyons déjà où ça se trouve c'est prêt à éclater c'est tout la science a déjà cette fois il n'y a plus du tout d'excuses parce que la science l'a déjà découvert oui monsieur donc nous voyons que c'était toute une histoire donc ils ont eu pitié de ce drôle de prédicateur ils l'ont laissé faire c'était quelque chose d'étrange peut-être pour ces gens de penser qu'un homme qu'on disait intelligent puisse croire que Dieu le créateur des cieux et de la terre fasse quelque chose ou annonce qu'il allait faire quelque chose qui était contraire à leur façon de penser à ce qu'ils avaient déjà vous n'avez peut-être pas compris regardez ils pensaient pouvoir prouver toutes les choses naturelles par leur science si ce n'est pas la sorte de monde dans lequel nous vivons aujourd'hui un monde intellectuel d'instruction rempli de science et du moment qu'ils pouvaient prouver que quelque chose était faux Dieu en aucun cas ne pourrait prononcer quelque chose dont la science peut démontrer que ce n'était pas là et ils ont la même idée aujourd'hui si votre médecin dit que vous avez le cancer que vous devez mourir et que la science prouve que vous avez le cancer et qu'il est à un stade avancé c'est ridicule de penser autre chose en effet vous allez mourir c'est tout la science dit que vous allez mourir on vous a examiné c'est tout vous allez mourir et ils trouvent que c'est fou de votre part de vouloir dire que Dieu a promis de faire ça voyez comme à l'époque vous devez subir cette opprombre ils disent que si le docteur a dit nous avons bien examiné le cancer est à un stade avancé nous vous avons ouvert et le cancer a pénétré votre corps tout entier il a pénétré les cœurs poumons votre foie tout c'est impossible alors vous voyez quand vous dites mais il vivra quand même ils disent oh le pauvre laissez-le aller je me souviens d'un certain soir Bill Hall frère Hall là dans l'assemblée de Milltown vous êtes nombreux à vous rappeler le cas on m'avait fait venir là ma femme ma belle-mère et moi nous six hommes allés il avait épousé une jeune fille qui était une soeur je crois de George Cupp le maire de la ville ou plutôt le juge c'était son beau-frère il avait amené pour mourir ici le médecin de Milltown le médecin de New Albany ils avaient diagnostiqué qu'il avait un cancer du foie alors je suis allé voir Mme Hall il avait la jaunisse il était jaune partout et j'ai dit bon je suppose qu'il va mourir et j'ai dit elle a dit frère Bill est-ce qu'il y aurait moyen est-ce que vous pourriez recevoir une indication de Dieu j'ai dit je ne sais pas je peux prier j'ai prié je suis rentré à la maison et le Seigneur ne m'a rien dit ensuite le lendemain je suis retourné et j'ai prié de nouveau elle a dit connaissez-vous un bon médecin j'ai dit eh bien notre médecin de famille c'est le docteur Sam Adair ici à Jeffersonville son père était notre médecin de famille le jeune Sam et moi nous avons toujours été des amis proches et nous étions à peu près en même temps à l'école nous avons grandi ensemble c'est toujours lui que nous allons voir quand quelque chose ne va pas elle a dit je me demande s'il n'accepterait pas de venir examiner Bill Hall son mari j'ai dit je vais lui demander eh bien Sam m'a dit Billy si le médecin a dit qu'il a le cancer il a dit il n'y a qu'une chose que je puisse faire j'enverrai voir quelqu'un de plus compétent que moi un spécialiste et on apportera les radios pour éviter de l'ennui encore on a fait venir les radios de New Albany de chez le médecin là-bas on l'a amené à Louisville pour le faire examiner et aller retour en ambulance bien sûr il ne voulait pas dire madame Hall il était le problème donc il m'a appelé il m'a dit il va mourir il a dit ton ami prédicateur le spécialiste de Louisville vient de m'appeler pour me dire que le diagnostic qu'ont posé les médecins là-bas à Milltown et les médecins à New Albany ils ont posé le diagnostic juste c'est bien un cancer du foie et c'est à un stade avancé et Billy on ne peut pas enlever le foie de cet homme et qu'il vive il a dit il va mourir puisqu'il est prédicateur il devrait être prêt et j'ai dit ce n'est pas la question mais il n'a pas plus de 55 ans il a encore plein de vie en lui pour prêcher et j'ai dit et bien puisqu'il va mourir alors c'est réglé merci docteur Sam je suis allé voir madame Hall pour lui dire je lui ai dit madame Hall Sam a dit que le diagnostic de Louisville est le même que ceux de New Albany et de Milltown l'homme est en train de mourir frère Hall va mourir il a un cancer du foie à un stade avancé et alors elle s'est mise à pleurer je me suis retourné j'ai prié avec lui il était dans un tel état qu'il ne se rendait même pas compte que j'étais dans la pièce alors je suis rentré et il y avait beaucoup de gens qui venaient chez moi à l'époque il n'y avait personne d'autre sur le terrain d'évangélisation ils n'avaient pas encore été tellement pollués et les gens venaient de partout je voulais me reposer un peu je suis rentré et je me suis levé tôt vers 2h30 ou 3h du matin frère Wood n'était pas encore arrivé dans l'allée et je regardais vers la voie d'accès à la maison il n'y avait personne alors j'ai pris mon vieux chapeau je suis allé dans mon bureau j'ai pris ma carabine 22 et j'allais à la chasse aux écureuils jusqu'à 8h et puis m'allonger quelque part au pied d'un arbre pour dormir un peu il n'y avait pas moyen de dormir à la maison j'ai pris mon chapeau et je me suis dirigé vers l'autre bout de la pièce et il y avait une pomme accrochée au mur et c'était une pomme complètement pourrie elle était mangée par les verres ratatinée toute rabougrie et je pensais mais pourquoi est-ce que Meda accrochait ça au mur et j'ai remarqué qu'elle n'était pas accrochée au mur elle flottait dans l'air j'ai enlevé mon chapeau rapidement j'ai posé ma carabine dans un coin et je suis tombé à genoux et j'ai dit Seigneur que veux-tu faire savoir à ton serviteur et une autre pomme est descendue et encore une autre jusqu'à ce qu'il y ait 4 ou 5 pommes j'ai oublié combien il y avait au juste et puis une belle grosse pomme marbrée une grosse pomme là très belle est descendue elle a englouti ses autres pommes à l'aspect répugnant et il a dit debout lève-toi il a dit va dire à Bill Hall qu'il ne va pas mourir il vivra oh je me suis précipité aussi vite que possible et j'ai dit Madame Hall j'ai le ainsi dit le Seigneur il va vivre et il m'a entendu il essayait de pleurer il n'arrivait plus à parler je suis revenu j'ai appelé Sam et j'ai dit Sam notre frère vivra il a dit comment est-ce qu'il pourrait vivre dans l'état où il est je dis c'est pas à moi de l'imaginer Dieu l'a dit ça règle la question il est vivant aujourd'hui il y a une dizaine d'années de ça et il est en pleine santé en pleine forme sa femme est morte depuis il s'est remarié comment est-ce que ça a pu arriver dans le cas de George Wright et beaucoup d'autres dont on pourrait parler qu'est-ce que c'est il s'agit de subir l'opprobre ils en rient ils se moquent je me rappelle avant l'inondation de 1937 j'étais à la compagnie de livraison et de ramassage de Falls City je leur disais qu'il allait y avoir 10 mètres d'eau je crois dans la rue Spring ils se sont moqués de moi ils disaient le pauvre Billy j'étais juste un jeune à l'époque Billy est un brave garçon c'est dommage qu'il ait perdu la tête je n'avais pas perdu la tête j'avais reçu le baptême ils n'ont pas perdu la tête j'étais dedans voilà tout et c'est arrivé ainsi j'ai remarqué en parlant de Sir Hattie Wright je crois qu'elle est assise là-bas elle se souvient de ce cas de Bill Hall combien ici se souviennent de ce cas oh là là beaucoup d'entre vous maintenant ils nous plaignent ils se sentent désolés pour tous ceux qui essayent de s'en tenir à la parole dans les jours des moqueurs mais souvenez-vous il faut que l'opprobre revienne ça a toujours été ainsi ils ont dû penser comme ils le faisaient à l'époque que Dieu une fois que quelque chose était prouvé scientifiquement et que Dieu ne prononcerait rien qu'il serait contraire à la science eh bien voilà ce qui fait qu'il est Dieu s'il s'était borné à suivre la science il n'y aurait rien de plus que ce que l'homme peut accomplir mais il est Dieu il est le créateur de la science il peut faire tout ce qu'il veut ils ont dû penser pauvre Noé laissons-le le pauvre il manque tout le divertissement qu'on a à notre époque alors laissons-le c'est à peu près la même chose maintenant mais là j'aimerais dire autre chose maintenant en y repensant nous admirons sa foi mais je me demande si nous avions vécu à son époque est-ce que nous aurions pris la même position que Noé est-ce que nous serions aptes et disposés à subir l'opprobre qui accompagnait la vérité alors que parmi tous les millions de gens qu'il y avait à l'époque il n'y eut que Noé et sa famille qui ont pris position pour cette vérité est-ce que vous y avez pensé rien que cet homme et ses trois fils et ses belles filles et sa femme ils ont été les seuls à prendre position pour la vérité mais ils avaient le ainsi dit le Seigneur en y repensant nous l'admirons est-ce qu'on pourrait encore penser la même chose il faut que je me dépêche à cause des cadeaux de ses petits Abraham le mot Abraham veut dire père d'un grand nombre il a été fait un père de nation Abraham avait entendu la parole de Dieu Abraham était prophète et il a entendu la parole de Dieu et nous admirons Abraham parce qu'il est resté attaché à la parole de Dieu et il s'est séparé de sa famille comme c'était dur pour Abraham il avait grandi là-bas il était descendu de Babel il était dans le pays de Chinea des Chaldéens dans la ville de Our et il avait tous ses associés ses proches et ceux qui allaient à l'église avec lui et tout mais Dieu a dit sépare-toi oh là là comme c'était terrible de quitter tout ce qui lui était cher tout ce qui avait de la valeur pour lui ce à quoi il tenait Dieu lui a dit sépare-toi et il lui a donné quelque chose de très étrange tu aurais un bébé de ta femme alors qu'il avait 75 ans et elle 65 elle avait cessé d'être comme les femmes comme les femmes qui peuvent avoir des enfants depuis des années et alors qu'il avait vécu avec elle depuis qu'elle était jeune fille et puisqu'elle était sa demi-soeur comment est-ce qu'il pourrait un jour produire cet enfant et maintenant est-ce que vous imagineriez Abraham qui va vers ses associés et qui leur dit nous allons avoir un bébé Sarah et moi est-ce que vous pouviez imaginer ça alors les gens disaient pauvre gars ça ne tourne pas rond dans sa tête c'est un opprobre mais Abraham a tenu ferme et à l'âge de 100 ans il n'a pas chancelé face à la promesse de Dieu il continuait à supporter l'opprobre bien sûr il tenait ferme vous avez remarqué la différence Sarah a essayé de donner à Abraham ou plutôt à Dieu un petit coup de main pour l'aider elle a pensé vous savez autrement que ce que Dieu avait promis tu sais moi je suis vieille mais Agar là c'est une belle femme Abraham acceptera bien de l'épouser elle aussi alors tu sais ça va aider Dieu ça va aider Dieu parce qu'Agar là elle doit avoir dans les 20 ans c'est ma servante et tu sais ce que je vais faire je vais la donner comme épouse à mon mari puisque la polygamie était légale il a dit je la lui donnerai et elle aura un bébé de mon mari et ensuite je prendrai le bébé et ce sera celui que Dieu a promis vous voyez nous essayons toujours de faire quelque chose nous ne pouvons pas nous attendre à lui il faut que nous fassions quelque chose de nous même même si c'était autorisé même si elle était jolie même si ça avait l'air très bien mais il n'en reste pas moins que ça ne concordait pas avec la parole Dieu avait dit à Abraham que le bébé allait venir par Sarah vous vous rappelez ce qu'il a dit au sujet du petit troupeau voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du fils de l'homme alors qu'un petit nombre de personnes c'est à dire huit âmes furent sauvées ces parents ne peuvent pas faillir donc prenons bien garde à nous même et tenons-nous en la parole très bien voyez-vous les gens essaient toujours de fabriquer quelque chose pour remplacer la volonté créatrice de Dieu vous voyez comme je l'ai souvent dit et peut-être déjà devant l'assemblée on ne peut pas demander à un mouton fabrique-moi de la laine d'accord non il ne peut pas le faire maintenant une chèvre ne peut pas fabriquer de la laine parce que sa nature ne lui permet pas vous avez beau essayer d'accrocher de la laine de mouton sur une chèvre ça ne m'aura ne marchera pas la chèvre ne peut pas fabriquer de la laine et un mouton ne fabrique pas des poils mais il a de la laine parce qu'il est un mouton c'est pour cela qu'il en a il ne la fabrique pas nous n'avons pas à fabriquer les fruits de l'esprit nous avons apporté le fruit de l'esprit le pommier le pommier ne fabrique pas des pommes il ne fait que les porter parce que c'est un pommier et si nous essayons de fabriquer quelque chose je vais aider la cause je vais étudier pendant dix ans au séminaire je vais apprendre ceci et cela passer ma licence mon doctorat je vais donner un coup de main au seigneur ça ne marchera pas c'est Dieu qui par prédestination appelle qui il veut il donne le royaume à qui il veut bien le donner nous avons tiré cette leçon de Nebuchadnezzar nous avons tiré cette leçon de Jérémie quand Dieu lui a dit par la parole du Seigneur qu'un jour viendrait où Israël allait être emmené à Babylone pour soixante-dix ans et un autre prophète s'est levé il lui avait déjà dit il avait dit des prophètes se lèveront et il y en aura qui se lèveront là-bas à Babylone des faiseurs de songes et des prophètes qui donneront des prophéties contraires à ceci mais il dit au peuple de ne pas écouter ces gens-là et un homme s'est levé un des prophètes un ania quand Jérémie se tenait là un joug à son cou un ania s'est levé et il a dit ainsi dit le Seigneur encore deux années et tous les ustensiles du Seigneur bon a priori ça avait l'air très bien Dieu va bénir son peuple encore deux ans et il va tout ramener et la Bible dit que même le prophète Jérémie a dit Amen Amen Anania que le Seigneur accomplisse tes paroles seulement repensons à quelque chose Anania il y a eu des prophètes avant nous et ils ont prophétisé contre de grandes nations la guerre et tout mais rappelle-toi c'est une fois que sa prophétie est manifestée qu'on reconnaît le prophète alors Anania s'est levé il a enlevé le joug de dessus le cou de Jérémie devant tous les sacrificateurs et devant l'assemblée peut-être un million et demi de personnes il a enlevé ce joug que Dieu avait mis comme signe sur le cou de Jérémie et emporté par son enthousiasme il a brisé il a jeté à ses pieds en disant ainsi dit le Seigneur dans deux ans ils retourneront Jérémie s'est contenté de regarder comme si c'était contraire à la parole il est tout simplement parti et Dieu lui a dit retourne et dis-lui il a dit ce n'est pas moi qui lui ai parlé il s'est laissé emporter par son enthousiasme il avait suivi sa propre impression voyez-vous il n'a pas attendu de le voir vraiment et nous voyons ça dans le pays aujourd'hui récemment quelqu'un passait une de nos bandes là dans une maison où un groupe de prédicateurs venait d'être convaincu et ils allaient venir se faire baptiser au nom de Jésus Christ et dans la pièce un homme s'est levé à parler en langue en disant ainsi dit le Seigneur tenez-vous en ce que vous avez continuez comme ça je vous bénirai et ils ont dit eh bien le Seigneur a dit ça je pense que c'est ça alors voyez ce n'est pas examiné avec la parole il faut d'abord prendre la parole vous y voilà c'était contraire à la parole Jérémie est donc revenu ce prophète ouin Dieu lui a dit je sais qu'Anania a brisé le joug de bois que j'avais mis sur ton cou mais je vais en faire un de fer et toutes ces nations qui sont asservies à Nebuchadnezzar mon serviteur lui qui était un païen alors qu'Israël eux observaient tous leurs sacrifices voyez-vous Dieu a promis de bénir mais il y a des conditions attachées à ces bénédictions et il faut remplir ces conditions pour que tout fonctionne bien tout à l'heure j'étais assis avec une charmante petite fille ici j'ai examiné toute la famille pour voir s'il y avait quelque chose qui n'allait pas Dieu guérit mais c'est soumis à des conditions la seule chose que j'ai trouvé c'est que la mère craignait que ce soit mal de prendre des médicaments j'ai dit ne pensez pas ça sœur enlevez ça de votre esprit allez de l'avant avec cet enfant donnez-lui le médicament Dieu fera connaître la chose voyez-vous ce qu'il faut c'est de trouver de savoir ensuite si c'est ainsi dit le Seigneur ok nous voyons là que ces gens-là ils essayaient de fabriquer quelque chose Agar et Sarah et Sarah elles essayaient d'aider Abraham d'aider Dieu à accomplir sa promesse on ne peut pas faire ça il n'y a aucun moyen d'y arriver c'est contraire à tout la parole de Dieu s'accomplira de toute manière vous n'avez qu'à vous appuyer fermement sur la parole en disant c'est comme ça et garder la parole regardez fabriquer quelque chose pour remplacer sa parole peut-être que même les amis d'Abraham remarquez peut-être que les amis d'Abraham sont venus en disant eh bien père de nation combien d'enfants as-tu maintenant et il avait 100 ans et dis père de nation père d'un grand nombre combien d'enfants as-tu maintenant des moqueurs vous avez vu cela se produire n'est-ce pas nous avons vu cela des fois quand nous avons prié pour quelque chose et que ce n'est pas arrivé voilà un vieillard ils disent il est aveugle il est sourd il est muet il est malade il a fait ceci allez le guérir vous autres guérisseurs divins nous y croirons est-ce qu'ils se rendent compte que c'est le même démon qui a dit descends de la croix et je croirai en toi change ces pierres en pain et je croirai voyez-vous ce même diable qui a bandé les yeux de notre Seigneur avec un chiffon et qu'il a frappé sur la tête en disant maintenant si tu es prophète dis-nous qu'il t'a frappé voyez-vous et nous te croirons il aurait pu changer ces pierres en pain il savait qu'il avait frappé il aurait pu descendre de la croix mais que serions-nous aujourd'hui s'il l'avait fait voyez-vous ils ne connaissent pas le programme de Dieu vous devez trouver ce que Dieu a promis maintenant je donne des péchés maintenant ils ont peut-être dit père de nation nous t'avons entendu dire il y a 25 ans que tu allais avoir un enfant par Sarah et que de cet enfant sortirait des nations beaucoup de gens combien d'enfants as-tu maintenant père de nation c'est cette même espèce d'esprit critique qui critique elle qu'est-ce qu'Abraham a fait il ne douta pas la promesse par incrédulité mais vous avez prié pour un tel il n'a pas été guéri ça ne fait rien si j'ai prié pour 10 000 personnes ce soir et que 10 000 personnes mourraient demain matin demain soir je continuerai à vendre les malades et à prier pour eux c'est ce que Dieu a dit ce n'est pas un obstacle pas du tout Dieu l'a promis je le crois bien sûr ce qu'ils disent ça ne change rien mais ils se moquent c'est l'opprobre de la parole Abraham s'en est tenu à la parole de Dieu elle a fini par s'accomplir oh là là regardez la dérision de la stérilité être tournée en dérision et l'opprobre de la stérilité elle a dû subir l'opprobre d'être stérile pendant toutes ces années elle avait près de 100 ans elle en avait 90 et là la parole de Dieu disait qu'elle serait aussi princesse mère de cet enfant alors qu'elle et Abraham étaient stériles ils étaient tous les deux comme morts dans leur corps et pourtant ils n'ont jamais douté de la parole de Dieu mais tout d'abord ils ont dû subir cela premièrement et ensuite alléluia Dieu a tenu sa parole en cette heure sombre Isaac est né et sa postérité est comme le sable des mers et les étoiles du ciel ce matin Dieu répond toujours par sa parole oui d'abord la stérilité ensuite Isaac Zachary et Elisabeth aussi ce vieil homme et cette vieille femme qui continuent à tenir moi et quand Zachary est sorti là qu'il a pu écrire sur sa tablette pour dire un an j'ai venu vers moi me disant que j'aurai un enfant d'Elisabeth ma femme qui est âgée là je ne peux plus parler je suis muet je resterai muet jusqu'au jour où le bébé naîtra mais un bébé viendra et il sera le prophète du très haut c'est lui qui présentera l'étoile du matin il est un précurseur du messie comment était-ce possible certains disaient pauvre gars oh je crois qu'il a un peu perdu la tête vous savez regardez un peu la vieille Elisabeth là qui a dans les 80 et regardez Zachary très avancé il tremblait il fallait qu'il dise une chose pareille le pauvre gars mais il avait la parole de Dieu c'était un tel opprobre qu'elle s'est cachée pendant plusieurs jours mais il s'en est tenu à la parole oh là là ils ont refusé la popularité ils ont refusé l'opinion courante ils ont refusé les raffinements de leur époque et les styles et tout de leur époque ils ont refusé cela ils ont refusé de marcher avec le grand nombre des incroyants ils ont refusé les choses du monde ils devaient le faire pour s'en tenir à la parole de Dieu et c'en est pareil aujourd'hui vous vous séparez de tout il n'y a que vous et Dieu il ne s'agit pas de ce que fait l'église il s'agit de vous en tant qu'individu oui mais regardez ce que Dieu lui a donné quand Jésus lui-même est venu Zacharie était mort et Élisabeth aussi mais quand leur fils est arrivé dans le désert avec l'incidie de Seigneur Jésus a dit il n'y a jamais eu un homme né d'une femme aussi grand que lui elle a subi l'opprobre de la stérilité elle s'est tenue à la parole et elle a accouché de ce fils comme Sarah autrefois comme Abraham autrefois ses couples âgés ont tenu ferme regardez les plus nombreux qui sont nés comme le sable des mers il n'y a pas une race de gens au monde qui soit si nombreuses que les juifs comme le sable des mers et les étoiles du ciel qu'est-ce qui est arrivé c'est arrivé dans la minorité un seul enfant vous voyez où je veux arriver un seul enfant c'était suffisant il a suffi d'un seul enfant pour ébranler les nations et présenter le Messie il a suffi d'un seul qui était obéissant Dieu n'a besoin que d'un homme c'est tout ce qu'il lui faut d'avoir une voix quelque part c'est tout ce qu'il veut un homme sous son contrôle oh comme il aime prendre un seul homme une fois il a pris Noé une fois il a pris un Moïse il a pris un Jérémie il a pris un Élie il a pris un Élysée il a pris un Jean il a pris un Samson tant qu'il peut prendre un homme sous son contrôle voilà sa voix il peut parler par cela il peut condamner le monde oh là là comme il languit d'avoir un homme sous son contrôle ainsi je pourrais parler par lui je pourrais faire connaître ma voix bien qu'il subisse l'opprobre je ferai connaître ma voix oh oui la stérilité d'abord devoir être stérile devoir subir l'opprobre de la stérilité Sarah a dû le subir de même Zachary et Elisabeth ont dû le subir regardez aujourd'hui maintenant je vais dire quelque chose regardez aujourd'hui les enfants de la prostituée elle a assujetti des nations à la domination politique des dénominations la prostituée et ses filles regardez la génération de dénominations qui s'est levée et comme les justes sont peu nombreux ne vous en faites pas tenez-vous en la parole tout va bien on se moquera peut-être de vous on vous traitera d'exaltés de n'importe quoi de tous les noms mais ne bougez pas c'est la parole l'opprobre de la parole ce qu'ils diront de vous un jeune homme il est peut-être ici ce matin c'est un de mes amis Jim Poole le jeune Jim sa famille l'autre jour on lui a demandé il avait été baptisé il avait été baptisé ici quelqu'un lui a dit si tu voulais te faire baptiser dans une assemblée pourquoi tu n'as pas choisi une grande assemblée ou quelque chose comme ça mais il a vu la lumière c'était réglé les enfants des injustes sont plus nombreux que ceux des justes très bien combien peu nombreux sont ceux des justes regardez la petite poignée qu'ils étaient à l'époque de Nové regardez comment c'était à l'époque de Sodome combien peu nombreux sont les justes que les enfants de la prostituée sont nombreux elle fait des enfants n'importe comment mais ce sont tous des enfants bâtards la prostituée produit des prostituées la chienne produit des chiennes et le Christ produit des oins la Bible produit des justes ainsi nous devons nous faire à l'idée d'être un petit nombre quel merveilleux produit de la grâce regardez la glorieuse assemblée d'Éphèse il n'était que douze regardez le groupe qu'on a aujourd'hui à côté d'eux il n'y avait que huit âmes à l'époque de Noé il n'y en avait que cinq à l'époque de Lot non quatre Lot sa femme ses deux filles et elle est devenue une statue de pierre après d'être sortie pour avoir regardé en arrière en réalité il en est sorti trois ce jour-là et Jésus a dit ce qui est arrivé en ces jours-là il nous appartient de veiller et de prendre garde combien peu nombreux sont les justes mais comme toujours les moqueurs doivent jeter l'opprobre il faut d'abord subir l'opprobre de la stérilité je dois vraiment me dépêcher supportez-moi encore un petit peu s'il vous plaît les hommes sont toujours les mêmes là je vais encore dire quelque chose et j'aimerais je ne sais pas si c'est enregistré ou pas mais si c'est enregistré j'aimerais que vous m'écoutiez bien vous qui écoutez la bande ne le manquez pas mais étudiez-le l'homme reste ce qu'il a toujours été il loue Dieu pour ce qu'il a fait il est dans l'expectative de ce qu'il va faire et il ignore ce qu'il a fait et qu'il est en train de faire il loue Dieu pour ce qu'il a fait il est dans l'expectative et pour ce qu'il va faire mais il ignore ce que Dieu est en train de faire et là il manque toute la chose j'espère qu'il le saisisse ils ignorent ce qu'il est en train de faire il sait ce qu'il a fait il connait la promesse ce qu'il va faire mais il ne voit pas ce qu'il est en train de faire oh vous les pentecôtistes si vous n'êtes pas des exemples de ça vous vous attendez à ce qu'il arrive quelque chose alors que comme toujours c'est arrivé sous vos yeux et vous ne le savez pas combien de fois a-t-il voulu vous rassembler comme une poule rassemble sa couvée il ne l'avait pas voulu vous avez attaché plus d'importance à votre tradition et dénomination qu'à sa parole et à son esprit quelle opprobre pour Marie nous allons terminer quelle opprobre pour Marie et Joseph à cause de sa parole c'est la période de Noël je pensais en garder un petit peu mais vous en entendrez pas mal à la radio et parmi vos pasteurs et tout quelle opprobre pour Marie et Joseph de se tenir à la parole promise de Dieu pensez-y et le mépris ce sourcil français quand il voyait passer la petite Marie quand il voyait Joseph c'est une prostituée que tu épouses là et pensez-y frère l'adultère ça voulait dire la mort à cette époque là et là tu veux lui éviter d'être tuée elle est enceinte de toi mais souvenez-vous pendant tout ce temps c'est Dieu qui traitait avec eux et c'était conforme à la parole et il ne le savait pas une vierge aura un enfant ça Joseph le savait Marie le savait parce qu'une fois la parole avait été écrite il y avait un ange qui leur avait parlé qui avait confirmé ou manifesté la parole même qui avait été écrite et qui devait s'accomplir ne rêvez pas maintenant réfléchissez le Saint-Esprit le Saint-Esprit est descendu sur la terre il n'a pas parlé à toute l'assemblée c'est à eux qu'il a parlé Joseph a regardé avant de recevoir la visite de l'ange il a dit bon je l'aime mais je suis un homme juste je ne peux quand même pas épouser une femme comme ça et l'ange de l'éternel lui est apparu dans un songe il lui a dit Joseph fils de David ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit oh la la quel réconfort et Marie quand elle s'en allait au Pouy la petite vierge d'environ 17-18 ans qui allait épouser un homme qui avait déjà été marié qui avait 4 enfants un homme âgé et elle l'aimait et elle ne savait pas pourquoi et lui il l'aimait et il ne savait pas pourquoi et les voilà donc en route s'en allant au Pouy pour chercher de l'eau elle méditait toutes ces choses elle pensait sans doute au passage de l'écriture et alors une lumière a jaillit devant elle et quand cette lumière a flashé il y avait là un ange je me demande comment s'est sentie la petite Marie vous avez déjà pensé à ça je me demande si elle a eu peur comme moi hier je te salue Marie je te salue ça veut dire arrête toi fais attention à ce que je vais te dire tu es bénie entre les femmes qui as trouvé tu as trouvé grâce devant Dieu et tu auras un enfant sans avoir connu d'homme tu auras un enfant et ta cousine Elisabeth qui est âgée elle aussi elle a conçu et elle aura un enfant et ces signes se produiront elle a dit comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme elle a dit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu les moqueurs avaient beau dire ce qu'ils voulaient elle, elle le savait elle savait que ça allait s'accomplir parce que Dieu l'avait dit ce qu'elle a dû ressentir le jour de la présentation plutôt le jour de la circoncision du bébé alors qu'elle s'approchait avec le petit bébé dans les bras comme ça et toutes les femmes se tenaient à distance elles avaient toute la belle dentelle pour consacrer leur bébé et les faire circoncire et elle tirait presque tout un agneau mais elle, elle avait deux tourterelles là, pour sa purification le petit bébé enveloppé dans l'ange fait du jou qu'on mettait sur le cou d'un bœuf le jou la protection qu'on met sur le dos d'un bœuf c'était simplement un ange là, dans la mangeoire il n'avait rien pour lui ils étaient trop pauvres et la voilà qui se tenait là certainement que toutes les femmes se tenaient à distance elle disait vous voyez elle a un enfant illégitime vous voyez comment Dieu fait des choses qui paraissent tellement extrêmes oh là là il fait en sorte que Satan n'y voit que du feu quelle chose dégoûtante quelle saleté un adultère voilà ce qu'elle est c'est une femme adultère ça n'a pas arrêté ce qui battait dans le cœur de la petite Marie il le tenait à distance et c'est la même chose aujourd'hui maintenant il le traite d'exalté de fanatique ou quelque chose comme ça Marie savait de qui était le bébé elle a continué sans se laisser arrêter mais oh ils auraient dû le remarquer n'est-ce pas puisque Simeon qui était là dans la pièce il en avait reçu la promesse il circulait partout en préfétisant il disait le Seigneur m'est apparu je ne verrai pas la mort il avait dans les 80 ans à l'époque je ne verrai pas la mort avant d'avoir vu son salut oh Simeon tu es vieux mon gars le pauvre gars a pu perdre la tête vous savez laissez-le il est inoffensif il ne fera pas de mal à personne mais Simeon avait la parole du Seigneur il a dit j'ai vu l'esprit du Seigneur descendre sur moi j'étais là debout je le regardais il m'a dit Simeon tu es un homme juste tu ne vas je vais faire de toi un témoignage là-bas voilà c'est tout pourquoi est-ce que tu vas faire ça Seigneur c'est mon affaire à mon avis c'est ce qu'il pourra vraiment le reprocher ce jour-là vous avez eu un témoin pourquoi ne l'avez-vous pas écouté il y avait la vieille âne aveugle assise là dans le temple en train de prier le Seigneur l'avait révélé Simeon a raison Amen elle ne distinguait même pas le jour de la nuit mais elle voyait plus loin que bien des gens aujourd'hui qui ont de bons yeux elle a vu par l'esprit que le Messie qui devait venir était proche l'esprit s'agitait dans son coeur voyez la petite église que c'était Zacharie Élisabeth Marie Jean Anne et Simeon 6 sur des millions comme à l'époque de Noé ils étaient 6 Dieu traité avec chacun d'eux ils étaient tous en harmonie ils se sont tous rassemblés Amen et voici le vieux Simeon voici le petit bébé qui arrive là il n'avait pas entendu parler le bébé était là et Simeon était assis là et l'esprit est descendu sur lui et il lui a dit sors Simeon il est sorti il s'est mis à marcher sans savoir où il allait comme Abraham il cherchait quelque chose il ne savait pas où c'était mais il a continué à avancer au bout d'un moment il s'est arrêté le Saint-Esprit doit lui avoir dit le voilà il a tendu les bras il a pris le bébé des bras de Marie il a levé les yeux et il a dit maintenant Seigneur laisse ton serviteur s'en aller de cette vie en paix mes yeux voient ton salut la chose dont tout le monde se moquait ce que les femmes évitaient Simeon a dit c'est ton salut Seigneur à peu près à ce moment là est arrivée une vieille femme aveugle elle avançait à tâtons elle traversait péniblement elle s'est approchée de lui elle aussi elle aussi a prophétisé car elle l'attendait elle a dit à Marie une épée te transpercera le coeur mais voici ce qui dévoilera les pensées de beaucoup de coeurs qu'est-ce que c'était je pense que certaines femmes disaient vous voyez ça quelle catégorie de gens c'est oui c'est ça vous voyez ce vieillard complètement dérangé le voilà qui est allé vers cette prostituée qui se met à dire une telle chose oh là là cet enfant illégitime regardez moi la vieille âne qui reste tout le temps assise là-bas à se laisser mourir de faim elle ne s'amuse pas comme nous mais voyez-vous elle aurait pu faire partie de toutes les bonnes sociétés du pays elle vient d'une bonne famille elle pourrait être dans ces milieux là mais la voilà vous voyez comme ce groupe de gens là-bas oh oui c'est la même chose aujourd'hui assis dans les lieux célestes en Jésus Christ élevé par le Saint-Esprit certainement oui oh on a bien encore un peu de temps n'est-ce pas il faut vraiment que je dise quelque chose j'ai encore un personnage ici à l'époque où la parole était manifestée les mages j'aimerais avoir le temps Fred de te lire ça tu l'as dans ta poche je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir vu dans le magazine cette chose que le Saint-Esprit a prononcé là au bord de la rivière il y a 33 ans ils viennent de le reprendre le 9 décembre elle prouve la chose par l'astronomie en montrant que Jupiter et ses étoiles étaient bien là en conjonction ils ont là un calendrier astronomique des pierres gravées qu'ils ont déterrées c'est exactement à ce moment-là que cette conjonction s'est faite dans cette constellation d'étoiles et qu'elle s'est montrée en plein sur Babylone et les mages ont suivi ça vous vous rappelez leur large orbite s'était croisée puis de nouveau éloignée à des milliards d'années-lumière et ces mages juifs qui étaient à Babylone ont vu cette conjonction revenir dans cette constellation d'étoiles trois étoiles qui se réunissaient pour redonner une étoile du matin et ils savaient par la parole de Dieu que c'était le moment quand ces étoiles se réunissaient où le Messie devait être sur la terre c'est pour ça qu'ils se sont mis en route où est-il le roi des juifs qui vient de naître où est-il quelque part car lorsque ces étoiles se réunissent quand leur corps céleste se fond dans un grand corps céleste quand ces étoiles-là se réunissent le Messie doit être sur la terre à ce moment-là et quand leurs orbites se sont rejointes ces hommes ont su que le Messie était sur la terre c'était des maîtres dans leur domaine c'était de grands hommes ils étaient des maîtres dans le domaine de la science religieuse ils ont examiné le côté religieux et ils ont vu le mouvement des étoiles là Jupiter et ça et se sont alignés et elles disaient nous savons que le Messie se trouve quelque part il doit être à Jérusalem puisque c'est la capitale de la religion du monde de la religion du Messie c'est leur quartier général c'est le quartier général des dénominations c'est là que les grands groupes ecclésiastiques se siègent et ils ont voyagé sur leurs chameaux pendant deux ans ils ont traversé le fleuve Tigre les marécages et les jungles ils faisaient route vers cette ville leur cœur rempli de joie ils savaient pendant que ces étoiles se trouvaient dans cette position et là même les astronomes disent aujourd'hui si jamais ces étoiles revenaient dans la même position elles se verraient comme une seule étoile depuis le point où ils se trouvaient mais il fallait qu'ils se trouvent à cet endroit là Amen Amen cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez ça dépend de ce que vous regardez oui donc ils l'ont vu et ils l'ont suivi et ils étaient exactement dans la ligne et où qu'ils se trouvent c'était en ligne elle les conduisait comme quoi il faut que vous ayez toutes les écritures alignées et tout et que vous restiez alignés avec les écritures c'est la seule manière ça vous conduira tout droit à lui certainement maintenant remarquez les voilà qui arrivent en criant où est-il le roi des juifs qui vient de naître à Jérusalem l'étoile les a conduits là au quartier général des dénominations mais quand ils se sont tournés vers elle l'étoile les a quittés ils sont entrés dans la ville ils ont parcouru les rues ils s'attendaient à trouver la ville remplie de joie de Dieu ils ont parcouru les rues en criant avec joie où est-il le roi des juifs qui vient de naître nous avons vu son étoile lorsque nous étions en Orient et nous sommes venus l'adorer rappelez-vous l'étoile ils se dirigeaient vers l'ouest ils étaient en Orient se dirigeant vers l'ouest toujours en avançant voyez ils étaient absolument Babylone et l'Inde se trouve à l'est de la Palestine un peu vers le sud-est et ils allaient vers l'ouest vers l'ouest nous voyageons vous connaissez ce chant toujours nous avançons guident-nous vers cette lumière parfaite les mages venaient de l'ouest ils étaient partis de l'Orient ils allaient vers l'ouest et ils avaient vu cette étoile ils avaient été à l'ouest et ils regardaient en arrière là ils l'avaient ils l'avaient pas vue voyez-vous une fois qu'ils sont arrivés là c'est là qu'ils les avaient conduits et là il les a quittés et alors ils se sont dit c'est ici l'étoile est partie donc c'est ici ils sont dans la ville oh là là ils se disaient ils chantent tous ils sont dans la joie la gloire de Dieu a tout illuminé nous y voilà nous savons que ce que nous avons compris là en observant cette conjonction aucun maître ne pouvait monter là ou réunir ces étoiles nous savons que lorsque ces étoiles se réunissent dans ce corps céleste c'est le moment où le Messie est sur la terre le Messie est sur la terre et toutes les quelques centaines d'années elles repassent dans cette conjonction à ce moment là et il y a un don qui vient sur la terre remarquez le Messie est sur la terre lorsque ce groupe d'étoiles se réunit et ils savaient qu'il était là ils se sont rendus au siège de la religion ils se sont mis à circuler en disant dans les rues là sur leur chameau où est-il où est-il où est le roi des juifs qui vient de naître nous avons vu son étoile en orient il est ici quelque part où est-il où est-il où est-il quelle opprobre ils sont allés voir le souverain sacrificateur il a dit qu'est-ce qui se passe avec vous les gars bande de fanatiques voyez-vous quelle opprobre jetée sur leur réalisation scientifique par la puissance de Dieu ils avaient vu son étoile et ils étaient des sages des hommes intelligents ils étaient dans le domaine de la science religieuse et ils savaient lorsque ces étoiles arrivaient là que le Messie était présent quelque part et ici à l'endroit où la chose aurait dû être connue on n'en savait rien j'imagine les gens dans la rue qui disaient regardez-moi ça regardez cette bande de fanatiques écoutez-la ils chantent ils disent où est-il le roi des juifs là ils ne savent pas que c'est Hérode le roi ici ils ne connaissent pas l'évêque un tel oh là là où est le roi des juifs qui vient de naître nous avons vu son étoile en orient on a dit venez par ici vous tous les sages de la région venez par ici est-ce que vous voyez une étoile quelque part pas du tout je n'ai rien vu de cela vous tous les astronomes venez par ici est-ce que vous avez vu une étoile quelque part non vous avez vu un signe mystérieux quel qu'il soit non nous ne voyons rien de ça non c'est pareil aujourd'hui ils ne voient rien ils ne peuvent pas le voir faisons venir les prédicateurs et vous qu'est-ce que vous en dites non non nous n'avons absolument pas vu d'étoiles et vous les autres qui mesurent le temps ici sur la muraille vous observez les étoiles vous connaissez vous savez où se trouve chaque conjonction dans les cieux vous connaissez avez-vous vu quelque chose non on n'a rien vu et pourtant c'était là gloire à Dieu oh là là ne pouvez-vous pas le voir c'est là en ce moment même et ils ne le voient pas ça se passe en leur présence et ils ne le voient pas non nous n'avons rien vu moi je suis allé là je n'ai rien vu bien sûr que non vous êtes trop aveugle ce n'est pas à vous de le voir si vous êtes aveugle à ce point évidemment vous ne le verrez pas c'est seulement pour ceux à qui Dieu le révèle ce sont eux qui le voient ça a toujours été le cas certainement c'est Noé qui voyait la pluie dans le ciel vous savez mais les autres ils ne la voyaient pas ils ne voyaient pas la pluie là-haut mais Noé l'a vue c'est Abraham qui a vu Sarah porter les bébés c'est vrai pas les moqueurs qui disaient père de nation combien d'enfants as-tu maintenant nous ne pourrions pas courir toute la Bible les sages et les prophètes tout au long la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas ils savent que la parole annonçait ça et voilà c'est ça et voici la démonstration ils la voient maintenant remarquez oh là là nos singes à nous ne voient pas cette étoile il n'y a rien de vrai là-dedans pourquoi en fait quand ils regardaient alors qu'ils s'étaient joints à tel groupe l'étoile s'était éteinte c'est la même chose aujourd'hui c'est ce qui a éteint beaucoup de lumière c'est vrai de se rattacher à un groupe pareil où on n'y croit pas du tout ils n'y croient pas dès le départ et comment pouvons-nous avoir une union d'églises comment pouvons-nous marcher ensemble si nous ne sommes pas d'accord comment cette fraternité à l'échelle mondiale toutes les églises du monde unis comment pouvons-nous nous unir alors que nous sommes à mille kilomètres les uns des autres comment pouvons-nous le voir les évangéliques avec nous et ceux-ci et ceux-là et encore ceux-là tous ensemble d'être unis avec toute cette corruption Dieu prend une épouse qui est pure sainte qui n'est pas adultérée qui s'en tient à sa parole très bien l'opprobre de Jésus à cause de la parole nous allons nous arrêter dans un instant Jésus a subi l'opprobre à cause de la parole regardez comment pouvait-il subir un opprobre alors qu'il était le divin le Dieu incarné il était Dieu lui-même fait chair vous savez que la Bible le dit nos mains l'ont touché les anges l'ont vu réfléchissez à ça je crois que Timothée l'a dit un peu comme ça vous voyez disant sans contredit le mystère de la piété est grand car Dieu a été manifesté dans la chair vu des anges les anges étaient présents à sa naissance comme les anges ont dû regarder et se réjouir quand ils ont baissé les regards vers la crèche et qu'ils ont vu Dieu incarné Amen c'est pas étonnant qu'ils se soient mis à crier aujourd'hui dans la cité de David est né le Christ le sauveur les anges se sont réjouis ils ont battu leurs grandes ailes ils ont chanté sur les collines de Judée gloire à Dieu dans les lieux très hauts paix sur la terre et bienveillance envers les hommes ils avaient vu la parole de Dieu et ils la suivaient de près pour l'avoir se manifester voilà c'était là maintenant Satan ne le croyait pas vous savez il a dit l'ange a dit il l'est voilà la différence si tu es fais telle chose nous voulons te voir le faire mais l'ange a dit il est là les mages avec leur science religieuse ils ont dit il est là Amen c'est ce qui fait que les archéologues et tout aujourd'hui déterrent ces choses et il a été prophétisé il y a quelques années que ça allait arriver et ils déterrent ça ils n'ont même pas il n'y a rien dans l'histoire qui montre que Ponce Pilate existait sur la terre vous saviez cela certains d'entre vous les écoliers dites moi ce qu'il a dit dans l'histoire que Ponce Pilate a existé et les incroyants font des gorges chaudes en se moquant en disant il n'y a jamais rien eu d'empereur romain ou de gouverneur qui se nommait Ponce Pilate mais il y a environ six semaines ils ont déterré la pierre angulaire Ponce Pilate gouverneur oh là là quelle absurdité il disait il n'y a jamais eu de Ramsès dans l'histoire de Ramsès qui gouvernait l'Egypte mais on a déterré une pierre l'archéologie l'un Ramsès 2 remarquez et il disait que ces murailles ne s'étaient jamais écroulées des archéologues faisaient des fouilles et à un moment donné ils ont fait des fouilles en profondeur à l'endroit où les murailles se sont écroulées à Jéricho vous savez quand les trompettes ont retenti il disait c'était juste un mythe un chant quelqu'un avait chanté à l'époque voyez-vous des moqueurs c'était juste un mythe ça ne s'est jamais produit les murailles qui s'écroulent les Josué qui sonnent de la trompette en s'approchant des murailles et qu'elles sont tombées ça ne s'est jamais produit et un émino archéologue chrétien a poursuivi les fouilles parce qu'il savait que ça devait être vrai il a creusé là une dizaine de mètres plus bas que les autres les murailles étaient là écroulées sur elles-mêmes exactement comme la parole l'avait dit il disait ce n'est pas vrai que David jouait de son instrument une harpe à cordes parce que les instruments à cordes n'ont été inventés qu'au 15e siècle il disait ça n'a jamais été vrai des archéologues chrétiens ont fait des fouilles en Égypte il y a 4000 ans il y avait déjà des instruments à cordes oh là là il disait des enfants hébreux qui faisaient des pierres et des choses comme ça avec de la paille ça n'a jamais existé des archéologues ont fait des fouilles là et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ces scientifiques qu'est-ce qu'ils ont trouvé les murailles de la ville que les hébreux avaient construite les pierres du premier rang il y avait des pailles de grande longueur le deuxième rang il y avait des petits bouts de chôme là-dedans et celle du troisième rang ne contenait pas de paille du tout oh là là les nations se disloquent Israël se réveille les signes que les prophètes ont prédits oui tout ça c'est maintenant arrivé jusqu'à nous frères et sœurs pourquoi au cours des dernières années le monde du cinéma a fait des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant sur l'écran l'histoire des dix commandements de Cécile B. 2000 c'est passé à l'écran la vie de Jésus Christ dans Bénure c'est passé à l'écran le grand pêcheur la conversion de pierres là sur les écrans et toutes ces productions religieuses que le cinéma a refusées salies et rejetées mais malgré ça Dieu par sa grande puissance en a fait la diffusion à grande échelle et maintenant même ces choses qui ont été dites il y a quelques années moi un humble petit serviteur de Dieu j'ai dit il y a une lumière qui était là qui m'a parlé et qui m'a annoncé les choses que je dois faire les gens ricaner en disant il n'a pas toute sa tête voilà la photo la science l'a prise elle est là c'est la vérité je disais cette femme est recouverte de l'ombre de la mort ils ont dit une ombre voyons c'est absurde c'est une invention de l'esprit c'est sur photo Dieu fera crier les pierres il peut faire ce qu'il veut Jésus l'opprobre à cause de la parole le divin fils de Dieu se tenait là Emmanuel quel opprobre il s'est laissé lier par les pécheurs incroyants cracher au visage arracher des poignées de barbe et mettre au défi de réagir l'opprobre à cause de la parole pourquoi ? afin d'accomplir la parole du Père mais rappelez-vous il doit subir l'opprobre de la mort Dieu lui qui ne peut mourir et pourtant il était le seul qui pouvait mourir pour sauver un pécheur aucun autre aucune deuxième personne troisième personne n'aurait pu le faire Dieu lui-même était le seul à pouvoir le faire et il était là il disait personne n'est monté en haut si ce n'est celui qui est descendu d'en haut le fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel Amen ils ont dit nos pères ont mangé la mâle dans le désert et ils sont morts et tu dis que tu es le pain de vie et il dit avant qu'Abraham fût je suis je suis le pain de vie je suis le je suis ils ont dit tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham il a dit avant qu'Abraham fût je suis et ensuite il s'est laissé lié par les pécheurs lié par l'église dénominationnelle vous vous rappelez au dernier jour cette riche église de l'Odyssée ils l'ont même mis à l'extérieur de l'église vous voyez où ça en est maintenant vous voyez pourquoi je crie contre ce système pourquoi est-ce que Jésus s'est laissé lié par les pécheurs c'était pour accomplir la parole pour amener à l'opprobre que Dieu meure il fallait que Dieu meure il fallait qu'il soit en chair pour pouvoir mourir et Jésus savait cela il leur a dit détruisez ce temple et je le relèverai pas que quelqu'un d'autre allait le reveler mais je le relèverai en trois jours je le rétablirai allez-y détruisez-le je le relèverai comme Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson il faut de même que le fils de l'homme soit dans le sein de la terre et ils n'ont même pas compris vous voyez un opprobre à cause de la parole c'est ce qu'il était alors objet de moquerie jusqu'à la mort pour ressusciter pour la vie éternelle il devait d'abord être mis à mort pour pouvoir ressusciter la vie éternelle et amener tous les autres êtres humains de la même forme que lui à la vie éternelle tous ceux qu'il accepterait il s'est fait humain il s'est fait parent rédempteur il a dû subir l'opprobre de toutes les moqueries et les railleries tout comme ses compagnons de service l'avaient fait avant lui comme Moïse comme Noé comme tous les autres ont subi ces moqueries lui aussi a dû subir ces moqueries pourquoi? il avait la parole et il était la parole c'est pour cela qu'ils se sont moqués de lui ils se sont moqués plus que jamais il était divin et il était la parole elle-même alléluia c'est ce qui faisait de lui ce qu'il était Jésus a dit hypocrite il a dit vous bâtissez les tombeaux des prophètes et c'est vous qui les y avez mis ils sont venus avec la parole de Dieu vous ne les avez pas cru vous êtes coupables pour chacun d'eux à Phoenix si Dieu le veut un moment m'a frappé l'autre jour je vais accuser cette génération d'avoir tué Jésus Christ de l'avoir crucifié de nouveau je vais porter une accusation devant cette association de prédicateurs Dieu voulant ils sont coupables du sang de Jésus Christ ils l'ont crucifié de nouveau oui je vais tous les accuser Pierre les a accusés le jour de la Pentecôte il a dit par la main des impies vous avez crucifié le prince de la vie que Dieu a ressuscité nous en sommes tous témoins il a porté une accusation et je vais prendre la parole de Dieu pour accuser toutes les dénominations qui existent et tous les hommes sur la face de la terre qui sont coupables du sang de Jésus Christ que Dieu m'aide à être son avocat ce jour-là Amen Oui Oh les moqueurs se moquaient de lui ils lui ont infligé l'opprobre il a tenu ferme Amen Remarquez bien ce qu'il a fait il était le fils de Dieu il a souffert à la mort pour mettre à mort le péché il fallait qu'il le fasse c'était le seul moyen de le mettre à mort et il a fait il a subi cela comme tous les autres l'avaient subi c'est que tous les autres avant avaient la parole de Dieu en miniature Jésus l'avait dit la parole du Seigneur est venue aux prophètes et lequel d'entre eux a-t-il dit vos pères votre religion organisée n'ont-ils pas lapidé et mis à mort lequel d'entre eux a reçu les prophètes ensuite une fois qu'ils sont partis vous bâtissez leur tombeau il a dit et c'est vous qui êtes coupables de les y avoir mis ensuite il leur a donné la parole de la vigne donnée en fermage et des serviteurs qui étaient venus ils les ont maltraités finalement ils ont dit maintenant tuons le fils puisqu'il est l'héritier oh ils se sont mis en colère quand ils ont vu ça mais il a dû subir l'opprobre et le voici qui s'est laissé lier conduire à la mort pour être mis à mort afin de ramener la vie éternelle gloire à Dieu oh comme je l'aime ramener la vie éternelle et ressusciter tous les fils de Dieu qui au long des âges se sont tenus à la parole et ont supporté l'opprobre c'est vrai s'il n'était pas venu s'il n'était pas venu Noé n'aurait pas pu ressusciter s'il n'était pas venu Élie ne pourrait pas revenir s'il n'était pas venu Noé ne serait jamais ressuscité s'il n'était pas venu c'est qu'il était cet agneau prédestiné qui est venu prendre le probre sur lui qui a subi la mort pour chaque parole de Dieu qui avait été prononcée et que ses justes avaient défendu il fallait qu'il le soit personne d'autre n'aurait pu le faire Dieu lui-même et c'est lui qui est venu prendre la place pour pouvoir racheter et donner la vie éternelle à chaque fils de Dieu qui avait défendu cette même parole et qui avait accepté de subir l'opprobre chaque fils de Dieu au cours des âges qui avait accepté de subir l'opprobre personne ne pouvait le racheter mais par la foi il a vu venir ce rédempteur Job l'a vu Job était là à l'époque et on disait oh tu pèches en secret Dieu te malmène parce que tu pèches en secret voilà tout il a dit je sais que mon rédempteur est vivant dans les derniers jours il se lèvera sur la terre quand les vers de ma peau détruiraient ce corps de ma chair je verrai Dieu sa femme a dit pourquoi ne pas le maudire et mourir il a dit tu il avait dit tu l'as misérable il a dit tu parles comme une femme insensée je sais qu'il est vivant il se lèvera au dernier jour si Jésus n'est pas venu Job n'aurait pas pu être racheté en effet c'était lui l'agneau immolé depuis la fondation du monde il connaissait sa place il connaissait sa position c'est pour ça Marie a reconnu cette position ce jour là quand elle est sortie il a dit si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort et il a dit ton frère ressuscitera oui Seigneur à la résurrection c'était à mon garçon Jésus a dit mais je suis cette résurrection crois-tu cela elle a dit oui Seigneur je crois que tu es le fils de Dieu qui devait venir dans le monde il a dit où l'avez-vous enterré vous y voilà elle a reconnu ce qu'il en était pour cette petite femme là ce n'était pas que des mots cette démon avait été chassée d'elle elle connaissait la puissance de Dieu qui avait pu enlever d'elle tout l'orgueil et le stress qui avait pu enlever l'esprit d'égoïsme là et faire d'elle une nouvelle créature il avait chassé d'elle cette démon ces femmes savaient ce qu'il était elles qui l'avaient accepté elles savaient ce qu'il pouvait faire pour elle et aujourd'hui encore elles le savent il suffit de l'accepter c'est ce qu'il reste à faire le voilà elle a dit ça vous savez ce qui s'est passé oh tous ceux qui allaient souffrir pour cette même parole il est mort pour cette cause il était le seul qui pouvait mourir pour cela car il était la parole il était la parole la parole manifestée tous les autres avaient eu des petites immersions partielles mais là en lui c'était la plénitude de Dieu il est le même aujourd'hui hébreu 13 8 Jésus Christ le même hier aujourd'hui éternellement écoutez je termine là vraiment je vais terminer il le faut j'ai passé l'heure il n'a jamais écrit un seul mot n'est-ce pas jamais il n'a écrit un seul mot pourquoi il était la parole il était quoi les paroles qui avaient été écrites il était la manifestation de cette parole wow wow là je me sens bien il était la parole il n'avait pas besoin d'écrire quoi que ce soit il était la parole la parole écrite manifestée gloire à Dieu il est le même aujourd'hui hier aujourd'hui éternellement il est la parole la parole manifestée vous dites est-ce vrai faire bonne âme regardez Jéhovah là qui soufflait pour assécher un passage entre les eaux là-bas pour faire un chemin afin qu'Israël puisse traverser à pied regardez Jéhovah en train de dire silence tais-toi quand les vagues battaient de tous côtés dans la tempête et que le diable agitait tout il a dit silence tais-toi et ils lui ont obéi les vents et tout il était Jéhovah ce Jéhovah qui pouvait se tenir là à l'époque et faire tomber quelques gouttes de rosée là-bas qui tombaient à terre et devenaient du pain pour nourrir un peuple il s'est tenu là il a pris 5 poissons ou 5 petits pains et 2 poissons et il a nourri 5 000 il était la parole Amen 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 Il est la parole et il sera toujours la parole et moi et ma maison nous servirons la parole Oh je désire le voir le voir face à face et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues de gloire et lever ma voix les soucis finis je suis à l'abri à la maison pour me réjouir toujours Oh là là portez l'opprobre de la parole il y a l'opprobre qui accompagne la parole tenez-vous-en strictement à la parole et portez l'opprobre prions Jésus comme l'autre soir Seigneur j'ai crié Oh Jésus que veux-tu que je fasse que puis-je faire Seigneur en voyant ces choses et en sachant dans quelle heure nous vivons que puis-je faire Seigneur que puis-je faire je prie pour ma petite église ici Seigneur je repense aux petits oiseaux de la vision les choses qui se sont passées et les autres oiseaux là c'était de grandes choses mais de cela il y avait trois rangs Seigneur mais quand ces anges sont arrivés il ne restait plus d'oiseaux ces petits messagers étaient merveilleux Seigneur mais je crois qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver que cela soit Seigneur façonne-nous et forme-nous comme tu veux nous sommes l'argile tu es le potier en cette veille de Noël Seigneur nous sommes reconnaissants pour le don de Dieu pour ce que Dieu nous a donné nous le croyons dans notre coeur bien que ce soit une superstition païenne ce jour de Noël qu'ils ont essayé d'arranger dont ils ont fait une sorte une sorte de messe une messe pour Christ mais nous ne venons pas dans cette veine de Père Noël de sa paix de Noël et des décorations mais nous venons au nom du Seigneur Jésus pour adorer le Dieu du ciel qui s'est incarné qui est devenu cher comme nous et qui a habité par nous pour nous racheter et qui a subi l'opprobre qui a subi l'opprobre du nom l'opprobre de la croix laissé une institution mondaine mettre à mort Emmanuel afin qu'il puisse nous conduire à la vie éternelle qui sommes-nous Seigneur qui sommes-nous pour fuir l'opprobre oh Dieu fais de nous de vaillants soldats je te remets ces paroles Père elles sont peut-être un peu décousues car je suis fatigué et là mais Père récompense ces personnes qui sont restées assises à écouter et que la puissance qui a ressuscité notre Seigneur et qui nous l'a présenté comme sauveur en ces derniers jours qu'elle fasse que chaque esprit ici Seigneur perçoive vivement combien la venue du Seigneur Jésus est proche qu'il en soit ainsi Père guéris les malades et les affligés qui sont parmi nous pense les cœurs brisés Seigneur nous avons traversé tellement de choses mon cœur porte tellement de cicatrices Seigneur des durs combats je suis un vieux combattant Seigneur aide-moi Seigneur j'ai besoin de ton aide peut-être que tout cela cet entraînement a rempli un but je l'espère Seigneur aide-moi oh Dieu et aide cette église et bénis-nous tous bénis les petits enfants je pense à tous ceux aujourd'hui les petits les pauvres petits qui ne recevront rien là-bas je te prie de les accompagner et de les aider donne-leur la vie éternelle Seigneur voilà le cadeau de Noël que nous voulons c'est la vie de Jésus Christ qu'elle règne et gouverne dans mon cœur c'est ce que je veux Seigneur bénis-nous ensemble maintenant nous te remettons ces paroles qu'elles tombent là où elles tomberont Seigneur là où il y a un cœur ouvert qu'elles apportent un glorieux moment de salut au nom de Jésus Amen Combien l'aime pourquoi t'en nous presser d'ailleurs oh je l'aime je l'aime Seigneur que veux-tu que je fasse n'oubliez pas les réunions de ce soir vous savez ce que Noël signifie maintenant oh ceci c'est mon cadeau de Noël c'est cette parole Seigneur si seulement je peux être si seulement je peux m'enlever du chemin pour que ta parole puisse exprimer tout cela s'exprimer ici c'est la chose la plus grandiose que je connaisse maintenant je pense qu'ils ont des choses qu'ils veulent offrir aux enfants et je remets la réunion maintenant à Frère Naville que Dieu vous bénisse Frère Naville Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada